L'objectif de cette vidéo est de présenter les étapes à suivre pour poster un article sur la plateforme des blogs du lycée du Menet. Donc ici je vais faire un petit article sur Vocoscreen, un petit outil de capture d'écran qui me sert actuellement pour faire cette vidéo. Pour ce faire, j'ai préparé un texte avec LibreOffice Writer et 5 images qui vont illustrer cet article que j'ai préparé pour le web. Entre autres, je les ai bien enregistrés en JPEG et j'ai veillé à ce que la résolution ne dépasse pas 600 pixels de large. Ensuite, dans le logiciel, j'écris le titre et ensuite je vais aller chercher le traitement de texte. Je sélectionne, copier. Et ici, je vais chercher coller un texte simple et je colle. Alors ça c'est très important, sinon vous allez embarquer toutes les balises du traitement de texte dans l'interface web, ce qui peut provoquer des problèmes quand vous allez visualiser votre article. Je vais retirer la première phrase puisqu'il s'agit du titre de l'article. Ensuite, il vous faut absolument déjà bien choisir votre titre. choisir des catégories. Ici, il va s'agir de la catégorie informations. Je donne des infos sur un logiciel. On peut ajouter des mots-clés. Je vais mettre VocalScreen. Et puis je vais mettre GTK Record My Desktop qui est une autre solution de capture. Je vais rajouter Ubuntu, ma distribution Linux. et puis Capture Vidéo. Puisque c'est à ça que servent ces logiciels-là. Je vais copier tous ces mots-clés avant de les ajouter. Et je vais les coller dans l'interface du plugin All-in-One SEO Pack qui a été installé sur le blog et qui permet d'améliorer le référencement naturel des articles dans Google. D'ailleurs, ici, vous avez ce qu'on appelle un Preview Snippet. C'est-à-dire la façon dont ça va se présenter dans Google une fois qu'on aura enregistré l'article. Donc là, les keywords, je les mets tout en bas. Pendant que j'y suis, je vais prendre le titre de l'article et le coller dans le SEO. Alors je pourrais changer le titre. Si j'estime qu'il n'est pas assez explicite, je peux le changer et ne pas mettre le même que celui de l'article. Il me restera une petite description à faire, je fais ça tout à l'heure, en allant prendre un extrait de mon article. Alors je vais ajouter les images. Alors pour gagner du temps, je les ai déjà envoyées sur le blog. Par exemple, ici, je vais mettre le logo de VocalScreen. Ensuite, je vous invite à mettre en gras un certain nombre de choses. Ça aidera les moteurs de recherche à voir de quoi parle votre article. Par exemple ici, je vais mettre ça. Puisque VocalScreen me sert à remplacer ce logiciel que je n'utilise plus. Quand vous ajoutez une image, il est bien sûr possible de changer un petit peu sa taille à l'écran. Je dis que c'est peut-être un petit peu grand. Je vais mettre 60%. Et puis, je vais lui ajouter, dans les options avancées, une bordure de 1 pixel. Je peux aussi ici choisir l'alignement de mon image. Est-ce que j'en veux que le texte se mette à droite, qu'elle soit centrée, que le texte se mette à gauche ? Je vais choisir. Une fois que vous avez fini la mise en forme et inséré vos images, s'il y a des liens hypertextes dans le texte, il faut les rendre actifs. Alors ici, j'en ai deux. Par exemple, l'URL de téléchargement de VocalScreen. Je vais copier ça. Dans mon clavier, je vais aller chercher, insérer et modifier un lien. Coller ça dans Adresse Web. Je n'oublie pas de cocher Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, quand mes visiteurs cliqueront sur le lien, ça ne fermera pas mon blog. Et puis, je vais faire pareil, un peu plus bas, qui correspond à la documentation Ubuntu. Alors, si je voulais, je pourrais changer l'encre du lien. Plus l'encre est lisible, mieux ça vaut. Par exemple, ici, je pourrais écrire documentation Ubuntu VocalScreen. Ce que je vais faire, donc je coupe ce texte-là. Documentation VocalScreen Sur Ubuntu-FR Plus l'encre est explicite, mieux elle sera prise en compte par les moteurs de recherche. L'encre, c'est le lien sur lequel vous allez cliquer. Il me reste une dernière chose à faire, c'est à écrire une petite description pour les moteurs de recherche. C'est-à-dire le petit texte qui s'écrira sous le titre de mon article dans les résultats de Google, par exemple. Alors, j'ai préparé un petit texte pour ça. Dans cette description, j'insiste sur ce qui est le cœur de mon article et ce qui me paraît être intéressant pour les internautes qui vont voir passer ce petit descriptif dans leurs résultats de recherche. Donc là, j'ai parlé du logiciel, de ce qu'il fait, et puis de choses qui peuvent être équivalentes à ce qu'il fait pour orienter les gens qui chercheraient éventuellement des logiciels en rapport avec un autre. Si vous trouvez que l'article est un peu trop long, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une balise mort qui invitera vos visiteurs à cliquer sur un lien pour lire la suite de votre article. Par exemple ici, après archive, je vais aller chercher une balise mort. Vous voyez ici. Alors, il faut essayer de la placer de façon un petit peu stratégique pour que vos visiteurs aient envie de cliquer dessus, bien sûr. Ensuite, sur notre plateforme de blog est aussi installé le Jetpack. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais publier mon article, je vais en assurer la distribution également sur Facebook, sur la page du Profteam, et également sur Twitter, sur le compte Blog du Team. Avant de faire ça, je vous conseille de faire un petit aperçu pour voir ce que donne votre article dans un navigateur. Là, par exemple, j'ai oublié de mettre une image à la une. Et puis, le logo en haut, c'est pas vraiment génial, donc je vais l'enlever. Et puis, je vais aller voir ici dans Utiliser comme image à la une. Et je vais aller chercher le logo VocoScreen. Je redemande un aperçu pour voir ce que ça change. Ça me paraît pas trop mal. Du coup, je vais pouvoir ici publier mon article. Et voilà, vous voyez, il est arrivé en en-tête du blog. Merci.